Salut à tous ! Salut ! Alors on est où là, Fantin ? À la pisciculture de Villette. De Villette, ouais, c'est une ferme. Et on vous emmène avec nous. Amantine et papa ne sont pas très très loin. Le gang des chapkas, là, aujourd'hui. Tadam ! Ils sont là ! Ah bah t'as pas mis ta chapka, toi, Alex. J'ai pas de chapka. Allez, on y va. Donc on est à la pisciculture de Villette. Et on va... Je sais pas ce qu'on va faire, on va voir. On vous emmène avec nous, c'est la surprise. Regardez comme c'est joli, ici. Regarde la roue, j'ai une roue. Ah ouais, une vieille roue. Une vieille roue de charrette. Entrez, attends, attends, regarde ce qu'il y a marqué, là. Entrez lentement. Vous entrez lentement. Lentement, allez. Tout doucement. Je pense qu'on est bon, là. Entrez lentement. On va pas... Du coup, entrez lentement. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, ici ? Vous voyez, ce sont des bassins d'élevage. Oh, c'est génial. Ah ouais, il y a des poissons, là-bas. Regarde, Fantin, il y a des gros poissons, là. Mais là, c'est un peu plus gros. Oh là là, mais là, ils sont énormes. Tu leur fais peur, tu leur fais peur. Ouais, ils sont... C'est quoi, ça ? Ça, c'est un esturgeon, c'est en fait ce qu'ils donnent le caviar. Tu vois, le caviar ? Le caviar, c'est... Oh là là, c'est quelque chose qu'on mange très, très rarement. C'est un mets très, très cher. C'est des petits oeufs, en fait, des petits oeufs de poissons. Mais ceux-là, ils donnent pas parce que ce sont des mâles. Tu vois, ils font pas de caviar, ici. C'est la plus vieille piscine culture de France, ici. T'as vraiment-t-il, le gros poisson ? Ça croit comme bouche, un petit peu. Bah, je sais pas, je vois pas ça bouche, là. Oh là là, c'est chouette, ici. C'est vraiment la ferme à l'ancienne. Comme quand... Enfin, ce qu'on s'imagine quand... Voilà, on va pas souvent à la ferme. Mais c'est vraiment génial. Alors, toujours des bassins, là. Donc, elle expliquait que c'était là, les bassins, où ils faisaient grandir les poissons, ici. Et après, une fois qu'ils sont bien nourris, ils vont de l'autre côté. Oh, des oeufs, il y a des oeufs. Oh là, faut pas s'approcher. C'est dangereux, déjà. Après, ça peut te croquer. Est-ce que ça mord ? Ouais, c'est pas très dangereux non plus. Je pense pas. Ça va, ma cocotte ? Ça va, ma cocotte ? Ça va ? Bonjour. Oh là, elle a craché, t'as vu ? Oui. T'as vu ce qu'elle a... T'as vu, elle était pas contente, hein ? T'as vu ? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est grande, celle-là. N'ai pas peur. Je l'essuie, en fait. Le pont, pendant l'été, il perd ses grandes plumes. Ouais. Et elle repousse pendant l'hiver. Et au mois de mars, avril, l'année prochaine, pour faire le beau devant les femelles, il pourra à nouveau faire la roue. Donc là, ce qu'on voit, c'est un petit bout de queue qui est en train de pousser, qui est vert. Et dans trois mois, elle fera deux mètres de long. Ah la vache ! Ça pousse à vue d'œil. Et il fera une magnifique roue à partir du mois d'avril. Mais père ! Il s'appelle comment, votre pont ? Il n'a pas de nom, mais par contre... Un pont, il ne faut jamais l'approcher trop près frontalement, parce qu'il peut se défendre. C'est-à-dire qu'il saute sur vous. Ah, il saute ? Avec les ergots devant. Ah oui, ça peut faire... Donc un pont, ce n'est pas un animal, on ne peut pas le caresser. Oui, c'est ça. Ce n'est pas comme un canard ou une oie, on peut la toucher. Un pont, il faut garder une distance de sécurité d'à peu près un mètre. Et surtout la période des amours, au printemps, où là, il est très agressif, parce qu'il défend son territoire. Donc, on peut le regarder à 1m50, il n'y a pas de problème. Mais si on va à 50 cm de lui, même moi qui est son maître, il va me sauter dessus. Ah d'accord. Imagine, le pont pourrait penser que tu es en train de draguer sa copine. Voilà. Ça embête les ponts. Allez, on va voir l'écomusée, Fantine. Tu viens, Mantine ? C'est d'accord, elle ne vient pas. C'est l'écomusée. Mieux connaître la pisciculture d'eau douce. Bah oui, parce que la pisciculture, moi, c'est vraiment un domaine que je ne connaissais pas du tout. En fait, et là, c'est tout le domaine. Oh, c'est super, non ? Le cycle de la vie de la truite. La fécondation, l'incubation, l'éclosion, le prégrossissement. Le grossissement, c'est tout un truc. Pourquoi c'est que c'est fait quoi ? En fait, ils l'échangent, t'as vu, Fantine ? Ils l'échangent de bassin selon leur taille, selon leur âge. L'élevage d'une truite demande de 10 à 30 mois environ. Alors, l'anatomie du poisson. C'est quoi ? C'est un pagasin. Un truite jouée. Truite arc-en-ciel. Là, c'est des viviers, tu vois, des viviers d'incubation et d'alévinage. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, alévinage. S'il y en a qui savent parmi vous ce que ça veut dire, n'hésitez pas à nous le laisser en commentaire. Des cages à alevins. Oui, dis donc, c'est quoi ? C'est tout le matériel pour la pêche, ça ? Non. Non ? Ça doit être du matériel d'il y a longtemps. Ça doit être du matériel d'il y a longtemps. Tu dis ça parce que tout est en bois, c'est ça ? Non. Voilà la grand-mère, Amantine. Alors, regarde, Amantine. C'est un pièce de rechange et outil pour la maintenance du moulin. C'est un moulin, c'est pour la maintenance du moulin. Oui, c'est le vieux matériel de ferme, on va dire. Ce moulin qui a 500 ans est en accès libre et gratuit toute l'année, aux horaires d'ouverture du magasin. Il n'y a pas besoin de payer pour le visiter. Et les mécanismes qu'on a à l'intérieur sont à la fois hérités du passé de minoterie, donc on faisait de la farine. Mais il est où le moulin ? C'est ça que je ne comprends pas. Tout le bâtiment qui est là, c'est le moulin. Et les engrenages que vous avez vus à l'intérieur sont les engrenages qui entraînaient ce qu'on appelle la meule, qui est la grosse pierre qui tourne et qui écrase le grain pour faire de la farine. Et cette meule, elle a disparu puisque depuis que c'est une pisciculture, on l'a transformée. Il y a un malaxeur broyeur à la place qui est là-haut, au deuxième étage, que vous pouvez voir et qui servait à faire la pâtée pour les truites. Alors pour nos amis, le moulin n'est pas forcément comme ça. Oui, c'est ça, mais même pour moi. Oui, c'est aussi un moulin à eau. C'est ça. Alors il y a deux types de moulins qui passent. Il y a les moulins à vent qui sont plutôt sur les collines et dans les plaines. On en a beaucoup en Beauce et même quelques-uns dans les Yvelines. Et il y a les moulins à eau qui sont au fond des petites vallées. Ici, dans la veille de la Vaucouleur, on a une vallée qui est incroyable puisqu'il y avait 40 moulins en fonctionnement il y a 100 ans. 40 moulins en fonctionnement. C'est énorme. C'est une vallée où il y avait le plus de moulins dans toute la région parisienne. On va voir la Grande Roue ? Alors voilà, déjà l'engrenage. Alors hop, regardez cet engrenage. Ah voilà. Bon, là elle ne fonctionne plus. Non, ça fait 25 ans, elle ne tourne plus. Alors elle ne tourne plus. Quand j'étais gamin, elle tournait. Je peux dire que les pales sont un petit peu usées, comme on dit. Alors juste, je vais voir, je vais vous montrer, j'ai essayé de la montrer si je peux, là. Hop là, voilà. Voilà la roue à quoi elle ressemblait. Et donc, quand elle fonctionnait, l'eau entraînait cette roue et vit tourner les engrenages derrière. C'est ce qu'on appelle le moulin. Une plume de pain. Oh, une plume de pain. Oh, une plume de pain. Oh, c'est ça aussi. Une plume de pain chacun. C'est plus comme elle est belle, Martine. Waouh ! C'est dit merci au monsieur Aventine. Ça a des couleurs incroyables. C'est magnifique. Le brume de samba. Oui, c'est normal. On est en train de trancher des saumons qui ont été élevés en Écosse. C'est de l'écossais labellisé. Mais c'est vous qui l'avez fumé. On le fume ici. Moi, je suis maître fumeur. Et on le tranche à la main et on le reconstitue à la main. On ne peut pas l'élever ici parce que ça s'élève en eau de mer. D'accord. Donc, on ne peut pas l'élever dans les eaux de notre rivière ici, qui est la veau couleur, qui n'est pas salée, évidemment. D'accord. Non, c'est un boulot. On ne croirait pas comme ça, tu vois. Alors, c'est très particulier. Ici, on est vraiment dans le cas d'un saumon très haut de gamme. Tout fait main. C'est rarissime. Les trois quarts de ce qu'on mange en France, c'est fait en Pologne ou dans les usines. Donc là, on est vraiment sur du fait main et vendu uniquement sur place. Moi, je pensais que c'était, vous voyez, bêtement, je pensais que c'était des machines. Mais il y a aussi, mais ce n'est pas du tout la même qualité. Ça donne fin, hein ? Oui, mais qu'est-ce qu'elle retire la vanne ? Vous avez un goûté tout à l'heure, je vous en ai préparé. Je vois qu'elle retire un petit bout là au milieu. C'est quoi ? Alors, c'est le muscle brun. Alors, le muscle brun, un poisson, pour se propulser, il a un muscle et du coup, la couleur, elle est moins orange, elle est brun ou marron. Et donc, comme c'est moins joli, les gens n'aiment pas trop. Alors, dans le bas de gamme, on le laisse et les gens découpent dans la raciète, mais dans le haut de gamme, on l'enlève. Après, vous en faites quelque chose de ce qui est jeté ? Non, ça va à la poubelle, ça. Alors, c'est vrai que dans l'industrie, c'est récupéré pour faire des arômes saumon, pour par exemple, les apéries cubes au saumon, quoi, oui. Ah, ben, on ne mangerait plus d'apéries cubes, alors. On ne m'en mangeait déjà pas. Vous avez nourriture pour chat, non ? Oui, enfin, arômes saumon fumé, non, mais sur le saumon frais, oui. Les déchets d'écarissage sont récupérés pour la nourriture pour chat et chien. D'accord. Ici, il vient de prendre un saumon qui a été fumé hier. Ah, fumé hier ? Le saumon a été désarrêté il y a quelques minutes, à la pince à épiler. C'est pour ça qu'on a des petites pince qui traînent comme ça. Voilà, ça, c'est la pince pour désarrêter le saumon. Voilà, on retire les arômes avec ton gène, disons. Et puis, et là, ils tranchent. Est-ce qu'ils sont fumés au même endroit que les truites ? Non, ce n'est pas le même fumoire, c'est un autre fumoire. On peut aller voir, il est juste derrière, là-bas. Ah, oui, on peut faire un tournoi. Alors, un fumoire à saumon. Qui se présente comme ça. On a 7 grilles, 7 niveaux, et les saumons ont séché et fumé pendant 24 heures. C'est beaucoup plus long que la truite. D'accord. Une nuit complète et une journée complète. Et c'est fumé, mais là, il n'y a pas de bois. Si, c'est au bois aussi, quand même. Dans le tiroir qui est là. Je vais mettre ça. Voilà, ce n'est pas un four électrique. Non. Je vais mettre des copeaux de bois. De la sueur, des copeaux. De la sueur mouillée par-dessus. Voilà, comme ça, ça va bien fumer. Je vais mettre le feu avec mon petit chalumeau qui est là pour m'aider à démarrer ça. Et ensuite, ça va brûler tout seul. Et après, je mets en route un petit ventilateur. D'accord. Et après, ça va entretenir. Et là, et là, et voilà. Et la fumée. Contrairement aux apparences, le four n'est pas tout neuf. Non, celui-là, il a 40 ans et celui-là, il a 30 ans. 30 ans, il est impeccable encore. Voilà, et ce fumoir-là, mon père l'a acheté en Grande-Bretagne il y a 40 ans dans le but de lancer le saumon fumé en complément de la truite fumée. Il l'a bien fait. Voilà, et la truite fumée, ça fait 70 ans qu'on a fait ici. 70 ans dans le four. On va voir le fumoir, donc là où il y a les truites qui sont en train d'être fumées. Il y a tout le tas de bois. C'est génial, le fumoir. On coupe nous-mêmes notre bois. On le stocke, c'est du chêne, du hêtre et du frêne qui vient de la région et d'ici. On le sèche et ensuite, il sèche deux fois par semaine. On va faire une fournée. Ah là, les boissons, là. Regarde, on dirait des poissons d'argent. On va rentrer dans le foie avec la caméra. Ah, c'est génial. Ils sont tout bruyants. Oh là là, mais c'est trop beau, quoi. C'est parfait la cuisson, c'est nickel. Oh là là, c'est magnifique. Alors maintenant, on va passer une plaque. Attention, vous ne l'avez jamais vu. Ah non, non, jamais vu. C'est un truc, c'est images exclusives pour vous. Ah, c'est génial. Regardez. Oh, alors il ne faut pas qu'ils attrapent froid, là. Non, c'est ça. Dans le four, il fait plus de 150 degrés. Donc, il fait très chaud. Et c'est que chauffé avec le bois. Il n'y a pas d'électricité. Ça chauffe bien. Par contre, ça sent, la fumée. Ah oui, mais bon, là, ça sent bon. On va tous à la douche quand on est boulot. Regardez ça. Ah, c'est génial. Regardez tout ça, ils vont les refroidir. Et puis après, à l'atelier là-bas, ils vont les décrocher et les mettre dans des caisses et elles seront vendues ce week-end. Directement comme ça, clac. Voilà, et mardi, on va recommencer. On va refumer d'autres. Et donc, ça veut dire que cet après-midi, on va préparer celles qu'on va fumer mardi. On va les tuer, les vider et les saler et les préparer, les mettre au frigo et elles seront prêtes pour mardi. Je vais en voir une de plus près. Et tout à l'heure, je vous fais goûter, d'accord ? Je vous ai préparé un peu de truit de fumée, en tout cas, elles sont toutes belles, là, toutes dorées, toutes... Elles ont été calibrées à la main. On n'a pas de calibreuse automatique. Elles sont nourries à la main. C'est vraiment un endroit super terroir. Et on a fêté nos 120 ans cette année. Oui, c'est ce que j'ai vu, on va arriver. Je vais vous dire, vous ne le faites pas. Oui, c'est vrai, tout le monde me dit ça. J'ai vieilli bien. Là, 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 ça donne fin, ça. Térine de truit de fumée. Térine d'écrevisse au sancerre. Oh, ça me donne fin, ça. Rillette de truit. Oh là là là. Rillette de saumon fumée, encore mieux. On a des choses, là. Du saumon fumé tradition écosse. Donc là, c'est eux qui le fument. Et ensuite, ils le vendent, évidemment. Ils ont bien raison. Confiture. Ils font des confitures aussi. Confiture carotte. Oh là là, ça doit être bon, ça. Moi, j'adore ce genre d'endroit parce que c'est vraiment... Toi, tu as l'impression de revenir en arrière, maman. C'est un peu le terroir. Tu vois, le côté... Ça sent bon le chocolat chaud, quoi. Tu vois, c'est comme les écoles, tu sais, les petites écoles maternelles et tout sympa. Là, c'est pareil, c'est la ferme. Dans tout ce qu'elle a de plus traditionnel, je trouve que c'est vraiment sympa. Alors... Oh, c'est sympa ! Du saumon fumé, de la truite fumée. Ça, c'est ce qu'on a vu, la truite ? Ça, c'est ce qu'on a vu dans le four en briques qui est fumé et cuit en même temps. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans le four en inox qui, lui, est séché, fumé, mais pas cuit. Tu peux goûter, c'est de la truite qu'on a vu tout à l'heure ? Tiens, regarde. Vas-y. Tac, regarde. Tu veux goûter, Amantine ? Tu fais goûter. C'est froid. Goûte, c'est du poisson. Vas-y, n'aie pas peur. C'est froid ou c'est chaud ? C'est froid, mais c'est pas glacé. C'est bon, Amantine ? C'est comment ? C'est bon ? C'est bon, hein ? Hein ? Ah, mais Annie, tu vas goûter quand même ? Oui, moi, avec plaisir. Allez, hop. Mais Annie, elle va goûter. Là, j'ai pris le plus gros. C'est pas fait exprès. Non, c'est pas fait exprès. Isabelle ? Oui. Tu goûtes aussi ? Oui. Moi, j'ai goûté la truite aussi. C'est super, c'est bon. Amantine, je crois qu'elle a faim. Le saumon, il est hyper bon, non ? C'est différent, c'est pas la même texture, c'est pas le même goût. Ah, tu peux t'aller voir. Bon, tu as... Bon, j'ai goûté un morceau quand même aussi. Alors, verdict ? Super bon. Ouais, top, hein ? Non, mais vraiment. Bon, voilà, on va marquer, on va mettre le lien et tout ça dans la description. Oui. Comme ça, vous saurez où trouver tous ces produits-là. Ouais, franchement. Et si vous avez envie de pêcher, vous aussi, tout ça, ils font tout ça. Ouais, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. C'est une belle découverte, on va dire. Ouais. Ah, ben, on s'est régalés, hein ? C'était vraiment super, hein ? C'est cet endroit. Vous avez aimé derrière, les minuts ? On a appris plein de choses. Ah ouais. On a pris de fumer sur le saumon et tout ça. Ouais, ouais. En plus, c'était très bon. Ben, on est super contents, on espère que ça vous a plu, cette petite découverte des poissons, de la façon dont on les fume et tout ça. Nous, en tout cas, on a trouvé ça passionnant. Et on vous engage à regarder notre sujet sur notre pêche. Car nous avons pêché aussi. C'était top. Allez, abonnez-vous, partagez. Ciao, 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 – Sous-titrage FR 2021